Oh wow, je vais dire quoi ? Je vais dire que c'est quand même une petite bonne histoire, tu vois. Donc, voilà, donc je vais commencer par où exactement, baby ? Je te rappelle encore très bien de l'histoire ? Moi, oui, c'est vrai, je me rappelle en fait. C'est quand même une histoire assez intéressante parce que, tu vois, on va dire que je la rencontre une année après qu'elle m'a écrit, tu vois. Donc, dans le cadre de mon travail, elle m'avait sollicité pour une prestation de mon artiste il y a de cela un an. Donc, aujourd'hui, on est déjà un an et plus. Ça fait déjà deux ans en fait qu'elle m'a contacté pour la première fois et elle voulait une prestation de mon artiste. Elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, je suis en train de vouloir c'est mon anniversaire, j'aimerais que votre artiste vienne et que tout. Je lui ai dit, bon, c'est quand elle m'a donné la date ? Je lui ai dit, ok, c'est quoi ton budget ? C'est une question que je pose généralement aux gens, c'est quoi ton budget ? Parce que je n'aime pas trop dire, voilà, c'est 1000 francs après, tu vois, c'est trop cher, c'est tout ça. Je sais, généralement, on va dire que c'est trop cher. Donc, du coup, j'aime souvent un petit tiers, un peu, le client, la cliente pour savoir un petit peu quelle est sa fouchette du prix. Et je lui ai dit, c'était quoi ton prix ou ton budget ? Baby, tu m'as dit, c'était combien ton budget ? 500 000. Voilà, elle m'a dit 500 000. Je lui ai dit, 500 000, c'est pas mal. C'est vraiment bien payé, mais je te jure qu'avec tes 500 000 là, tu ne peux pas avoir mon artiste. C'est bizarrement, mais moi, si je suis disponible, vraiment, moi, je vais venir manger, j'aime manger de tout, avec mon équipe, tout ça, on pourra venir manger, mais à ce prix-là, je ne pense pas qu'on pourra faire venir l'artiste pour ton anniversaire. Est-ce que tu pourras faire peut-être 3 millions ? Elle m'a dit, 3 millions ? Elle m'a dit, 3 millions, c'est trop ? Elle m'a dit, c'est exagéré. Je lui ai dit, non, je pense que c'est pas mal pour l'artiste que tu veux, tu vois. Donc, voilà. Au final, elle n'a pas pu booker l'artiste, et moi non plus, je ne suis pas là sur l'anniversaire, parce que je disais juste à pour ne pas la blesser, à l'instant où on n'a pas pu se compter en ville, quoi. Parce que l'idée, c'est de toujours rester positif avec un client, qu'il est booké ou pas, parce qu'après, voilà. Donc, un an après, ceux-là, moi, j'avais carrément oublié, je ne me rappelais même pas de ce client, parce que tu peux imaginer, entre cette date et peut-être un an et poussière, je ne m'étais même jamais rappelé qu'une personne m'avait contacté par rapport à une chose pareille, donc, c'était ça, en fait. Et maintenant, dans un cours du hasard, on s'est rencontré un jour de ramadan, dans une famille amie, à elle et à moi, donc, du coup, c'est comme ça qu'elle se ramène près de moi, elle me dit, bonsoir, Jonathan. J'ai dit, d'abord, surpris qu'elle connaisse même d'abord mon nom, parce que moi, moi, je ne me rappelais même jamais que j'avais traité avec elle, voilà. Elle me dit, bonsoir, Jonathan, je dis, bonsoir. Elle me dit, je sais que tu ne te rappelles pas de moi. Je dis, non, c'est vrai, peut-être que je ne me rappelle pas de toi, mais voilà, je sais qu'elle me savait, si tu me salues, ça veut dire que tu me connaisses, sinon, comment tu vas, je vais bien et tout et tout. Elle me dit, oui, je sais, tu ne peux pas te rappeler de moi, je t'avais contacté parce que je voulais être un artiste, voilà, et tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, ça ne s'est pas bien passé. Elle me dit, ouais, désolé, c'était pourquoi encore, elle m'a expliqué, en fait, elle me dit, ah, sinon, ça va, sinon, ça va, et tout ça, le business, ça va, ok. Je peux avoir ton numéro, elle me dit, ouais, tchadam, mon numéro, je te dis que je t'avais contacté, je dis, ok, en tout cas, écris-moi, alors, fais-moi un signe, voilà. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact, et après, voilà, et depuis ce jour, on est là, c'est ça, la petite histoire, en fait. Ok. Alors, je disais, tonton, ce qui m'a plu sur John, c'est son côté très, très posé, son côté, son côté beaucoup compréhensif, toujours à l'écoute, parce que les gens, je suis une femme de caractère, et puis, quand j'ai remarqué cela en lui, je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner une chance, parce que je ne suis pas aussi parfait que femme, donc, c'est la chose qui m'a vraiment plu chez lui, le côté vraiment super posé, parce que, franchement, trouver un homme dont tu poses des actes pour les jours, et puis de pardon, c'est pardonné, de nos jours, il y a des gens qui se découragent à un mois, deux mois de relation, franchement, c'est le côté, je peux dire, la persévérance, parce qu'il a beaucoup persévéré dans notre relation, il a toujours été celui qui pardonne, et qui m'écoute, et qui se met à ma place, et aussi, le côté physique, c'est son sourire, et, bref, j'aime tout ce qui est celui, en fait, son sourire, son physique, et, en fait, c'est ça, en fait, donc, bref, je me suis dit que, si j'accepte, si je l'accepte, en fait, comme mon mari, je me dois de le respecter, comme lui aussi le faire avec moi, parce que c'est un homme très respectueux, c'est pas parce qu'on est ici que je dis ça, c'est ce qui m'a vraiment séduit, parce que c'est un homme vraiment respectueux, c'est un homme posé, parce que, pour moi, l'amour, c'est pas le physique, en fait, je ne juge pas l'homme de son physique, je juge l'homme de l'intérieur, donc, c'est son intérieur qui m'a vraiment séduit déjà, avant qu'après, j'ai commencé à observer le physique, et le physique, c'est beaucoup plus le sourire qui m'a beaucoup retenue sur lui, et ça démarche. Je ne mens pas. Bon, en fait, tu vois, déjà, on dit qu'on aime une femme, on l'épouse, qu'on aime une femme, on démane sa main, donc, du coup, et moi, j'ai vu également l'âge que j'ai aujourd'hui, je me dis, il fallait bien que je me responsabilise, il fallait bien que je décide de m'engager avec une femme, parce qu'après, à un moment donné, on risque d'être toujours, ok, je fais demain, je fais là, après, l'année prochaine, tout ça, donc, quand tu tombes sur une femme que tu crois qu'on fait, tu es sûre de ton amour pour elle, tu, voilà, tu lui demandes sa main, maintenant, si elle te l'accorde, voilà, tu vas jusqu'au bout, tu vois, parce que, quand on rencontre la femme qu'on aime, et le challenge, après, c'est qu'il fallait qu'elle t'aime aussi, et après, c'est pourquoi il y a eu un petit souci, quand tu demandes, là, en mariage, une femme, parce qu'elle peut te dire, non, je ne suis pas encore prête, non, peut-être, oui, je t'aime bien, mais je ne veux pas aller jusque-là, donc, du coup, quand tu as la chance de demander, quand on te d'accord, déjà, voilà, tu essayes d'aller jusqu'au bout, donc, voilà, comment ça va faire aujourd'hui, donc, devant moi, je la mène devant mes amis, devant ma famille, et après, ça sera... Oui, c'est facile de vivre avec John, c'est vrai que, dans un couple, dans un foyer, c'est... tout, tout n'est pas rose, donc, mais je dirais que c'est facile, parce que ce n'était pas facile, je ne serais pas ici, en train de l'accepter comme époux, ou comme fiancé, et d'aller dire oui demain devant ma famille, et devant mes amis, donc, c'est parce que j'ai jugé qu'eux, et il est facile, pas facile, pas si facile, il n'est pas très difficile à vivre, donc, c'est vraiment passable pour nous deux, en fait, pour moi, de le supporter, et de finir avec lui jusqu'à notre mort. Non, en fait, c'est une très belle femme, tu vois, c'est une très belle femme, c'est une très bonne personne, donc, je dirais, un peu comme elle, c'est qu'elle a dit tout à l'heure, on n'est pas des gens simples, tu vois, on est des gens qui, elle a un karaté fort, moi j'ai un karaté, je ne dirais pas fort, mais je suis également quelqu'un qui sait où il va, qui choisit ce qu'il a envie de faire, et ce qu'il veut qu'on fasse, malgré moi, en fait, moi, je suis un peu, je suis un peu comme une cendre qui cache le feu en bas, et elle est le feu qui brûle, donc, du coup, elle peut te brûler facilement, alors que, pour moi, quand tu poses le pied, c'est là où tu te rends plus, donc, du coup, ça fait que, moi, j'ai un peu le côté tempéré de la relation, donc, elle, là, ça peut s'enflammer, je dis, non, baby, calme-toi, ça ne tient rien, allons-y doucement, voilà, si c'est que tu as raison, moi, je dis, désolé, pardon, si c'est que, autour, si tu prends la peine de couter, de voir, si c'est que j'ai raison aussi, prends la peine de dire, désolé, baby, et pardon, et on avance, parce que, très souvent, c'est, non, 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 elle ne peut pas le faire, moi, je ne peux pas le faire, mais après, on comprend que, ok, même celui qui a un peu le paillet de ce moment, il n'a pas la raison, même celui qui a un peu le cri, là, à un moment donné, tu peux aussi avoir la raison, mais sans cesser de voir, après, voilà, donc, c'est, laisser une très bonne personne, c'est juste que c'est l'énergie qui est trop dévoilante, et c'est aussi la jeunesse, tu vois, enfin, c'est un cas de plus, après, je vais dans la cuisine, tu vois, mais tu sais que quand je t'ai vu pour la première fois, je pensais qu'elle allait venir plus par rien, parce que, tu vois, quand on s'est rencontrés, c'était un peu, tu vois, enfin, je sais pas, c'est comme si c'était aussi les premiers jours, tu vois, il fallait un peu que le garçon, mon nupé, qu'il était aussi à peu près, c'est petit restaurant, petit restaurant, tout le temps restaurant, tout le temps restaurant, et à un moment donné, je me suis dit, « Hey, la fille, est-ce que c'est bien préparé ? » Je me suis dit, « Fais comme ça, comme ça, que je me suis pas sûr qu'elle va préparer. » Tu vois, quand je l'ai connue, elle vis-à-vis avec une cousine à elle, dont j'avais mangé, déjà, je suis allé chez elle, j'ai mangé une ou deux fois, mais comme je savais qu'on était plus ou moins toujours ensemble, donc je ne l'avais jamais vu préparer, dans un moment donné, je lui ai dit, « Bévi, ce qui prépare me soit à nous, tu connais ce que je mangeais, c'est moi. » Et elle peut faire comme si, je ne crois pas trop. Mais après, j'ai compris qu'elle était une superbe cuisinière, tu vois. Aujourd'hui, elle fait le corp que j'adore, elle fait la sauce d'arachide qui est mon repas préférée, et je n'ose pas parler de mes lieux de Suzen, quoi. Donc, c'est une super cuisinière pour mes amis qui sont arrivés à faire ses chemins, ils nous ont durant le temps de rencontrer avec eux. OK. Moi, je ne pense pas qu'on doit se séparer un jour, parce que John Taï m'a connu, je m'étais jurée de ne plus aimer, de ne plus jamais aimer, et puis je m'étais dit que si je devrais même aimer un jour dans ma vie, ça s'en va pour toujours, parce que je n'aimerais pas encore me plonger dans quelque chose où je devrais regretter. Donc, je ne pense pas qu'un jour, on doit se séparer, parce que c'est un très bon mari, c'est un très bon partenaire, c'est un très bon ami, c'est un super bon complice. C'est comme je l'appelle souvent ma vie. Donc, je l'appelle ma vie parce qu'il est arrivé dans ma vie, il a tout changé. Et quand je dis tout changé, ce n'est pas financièrement, parce que c'est tellement que c'est les finances, c'est beaucoup plus le côté orientation, parce que comme il a dit tout à l'heure, c'est la jeunesse. Vu mon âge, j'étais un peu trop, trop, trop dans la jeunesse. Je ne voyais pas un peu le côté Mathieu, je ne voyais pas un peu le côté, genre, je veux dire financier, ça veut dire beaucoup économiser, parce qu'il m'a appris à économiser, parce que j'étais le genre de fille, quand j'ai de l'argent, je vous dis ça, et puis comme je sais que je bosse dur pour l'avoir, et puis je mange mon argent comme je vais, et puis il m'a dit, non, mais attends, ma chérie, si c'est que toi et moi, on doit un jour vivre ensemble, je crois que tu ne dois pas arrêter avec tes dépenses, parce qu'une femme est celle-là qui sert un peu se présaisie. Donc, c'est la chose qui m'a beaucoup marquée dans l'esprit. Et puis je me suis dit, si un homme te parle comme ça, ça veut dire qu'il est prêt à te supporter dans les bons et les mauvais moments. Donc, c'est ça en fait, donc je ne pense pas à la séparation. Et c'est vrai que dans un couple IA, ça arrive parfois, on peut se dire, je ne veux plus, je veux te quitter, ça ne va pas, on se sépare, mais ça arrive parfois entre nous deux. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on pense. Donc, on ne pense pas à nous deux, on se séparer parce que notre amour, il est très fort, non du tout. Déjà, en fait, moi, je suis déjà un peu, je suis déjà une personne un peu fermée, tu vois. Donc, du coup, il est très difficile que quelqu'un vienne me voir pour me dire que John, ta femme. Moi, je l'en connais aujourd'hui, ça fait un an et demi et plus. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit venu me dire, John, j'aimerais te parler de ta femme, tu vois. Même ses copines. En fait, personne n'est jamais venu me poser un problème entre elle et ma femme. Même seulement pour me dire, John, s'il te plaît, j'aimerais te parler parce que peut-être ta femme m'a fait si bon que les gens. Et plus je suis ici, les gens essayent de me mettre de côté pour ne pas me parler des choses bonnes, des choses mauvaises, tu vois. Par contre moi, quand même, je sais qu'au départ, on a eu beaucoup de gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont un peu... mises d'entre nous. Voilà. Ils sont un peu bellis. Voilà. On la voyait tout le temps, toutes les deux heures, toutes les deux minutes. Voilà, ce gars là, Jonathan, on a fait ci, on a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Et il est passé à gauche, il est passé à droite, il est revenu par ici, il est rentré par là. Et voilà. Donc, moi, je suis content qu'après tout ça, il est resté indemne, toujours dans l'alignement, un bon sourire. Et voilà, ça montre comment... Parce que tu vois, les gens peuvent penser qu'il faut peut-être faire 100 ans pour penser que vous êtes solide dans ce que vous faites. Même après, c'est un temps, vu ce que vous avez eu à traverser, parce que on peut connaître vraiment des chamboulements, même en un mois, qu'ils ne vous permettent même pas d'atteindre le deuxième mois. Par contre, il y a parfois certains cours qui se mettent. Ils ne connaissent pas vraiment les choses qui leur permettent de se découvrir, de se dévoiler. Parce que c'est paisible, c'est calme. Mais chez nous, vraiment, ça n'a pas été paisible. Il y avait beaucoup de temps d'entremelage à gauche à droite. Les amis de nos amis, les amis de nos amis, qui se mêlaient, qui rapportaient les histoires à gauche à droite. Mais on a quand même ce qui s'est passé. Et après, aujourd'hui, je pense que si on vient me dire quelque chose sur elle, je ne connais pas ce qu'il y a tout sur elle. Je connais tout son passé, tout mon passé jusqu'ici. Donc, ça fait que, tu viens nous dire, parler de Jonathan, tu viens juste en mode répit. Tu viens en mode répit. Si tu viens me parler d'elle, tu viens en mode répit. Tu vois. Donc, il est vraiment difficile de me surprendre avec une histoire qui la concerne aujourd'hui. Il est difficile de la surprendre avec une histoire qui me concerne. Je pense qu'on envisage déjà vraiment une vie toujours ensemble, même étant dans la vieillesse. Je pense qu'il y a pas longtemps, il m'a dit qu'Emma, elle est un peu similaire, un peu qu'elle avait remoulé dans le bras comme ça. Quand on est à 115 ans. Donc, on s'est un peu amusé. Et après, j'ai dit qu'ok bébé, quand on sera vieux, il est souvent fait comme ça. Je suis en train de me reporter, donc. En tout cas, on est vraiment en train de visualiser notre sujet extra 2. Donc, on ne pense pas à se séparer demain. Ou bien on ne pense pas qu'on sera pensable pendant qu'on sera vieux. Il est vrai que moi, je serai peut-être plus vieux. Mais la chance que j'ai également, c'est parce que comme je suis un beau garçon, frère, il est toujours rédigé là. Donc, du coup, je pense qu'elle pourra vieiller avant moi. Et ça, c'est là, malheureusement pour elle. Donc, elle doit faire le fort de fer. Beaucoup de sport. Bon, je sais. Pas de poids. Pas de poisson. Si tu restes jeune. Ah ouais? Parce que moi, je suis ton grand frère. Mais tu risques de vieiller avant moi si tu n'y fais pas attention. C'est ça, je ne peux pas. Ok. Que tu souhaites? Ce que je souhaite pour notre mariage, pour toutes les femmes, c'est la paix. Beaucoup de prières. Et que le Seigneur, vraiment, est content de savoir ce que vous croyez. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Les mariages d'aujourd'hui, les gens se marient après trois ans. Ils sont dans les tribunaux ou des divorces. Ce n'est vraiment pas facile au jour d'aujourd'hui. Mais tous les jours, quand mon mari et moi nous mettions au sol pour prier, nous demandons à Dieu chaque jour de nous donner la force, de nous supporter, de nous soutenir jusqu'à notre mort. Et ce que je souhaite pour notre mariage, c'est beaucoup d'enfants. Même si nous avons déjà des enfants, mais nous souhaitons déjà encore en avoir deux pour vraiment clôturer notre aveni. Et aussi beaucoup d'argent. Parce que l'amour, c'est vrai, on s'aime les gens, on ne s'aime pas pour le matériel. Mais l'argent que nous devions chercher demain dans le futur, c'est pour nos enfants. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants viennent souffrir. Parce que lui et moi, nous venions de loin. Lui vient de loin, moi je viens de loin. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère à l'or. Et puis nous sommes en train de batailler au jour d'aujourd'hui pour nos enfants. Pour que les enfants viennent n'être dans la dignité, dans la paix, dans tout le palais que nous avions souhaité pour eux au jour d'aujourd'hui. Vraiment que nos enfants ne manquent de rien. C'est ce que je peux souhaiter pour nous tous les foyers. Et que nos enfants aient aussi la crainte de Dieu. Parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est pas évident pour les enfants, pour les éduquer. C'est pas du tout évident. Donc c'est ce que je prie chaque jour. D'avoir un mariage très, très, très chrétien. Des enfants chrétiens qui ont peur de Dieu. Qui ont fait du mal à quelqu'un. Vraiment. Parce que mon mari et moi nous faisons pas du mal à quelqu'un. Autrui. Parce que lui et moi nous croirons beaucoup en Dieu. Je crois que si on doit se faire du mal c'est à nous deux. Et puis on doit se supposer. Mais d'ailleurs nous savons pas heurter les gens. D'ailleurs que nous n'avons pas l'occasion de le faire. Donc je prie beaucoup pour notre foyer. Et lui aussi beaucoup. Parce que c'est un homme qui adore le Seigneur. Il croit beaucoup en Dieu. Et c'est que je remercie le Ciel. Excusez-moi de revenir là-dessus. Parce qu'il croit en Dieu. Je remercie le Ciel pour cela. Parce qu'aujourd'hui les femmes prient Dieu pour avoir des maris. Seulement qu'ils vont seulement faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elles n'en trouvent pas. Mais je crois que le Seigneur va vraiment donner un mari dont j'ai toujours rêvé. J'ai toujours prié qu'Il me donne. Et puis on se soutient. Nous n'avons pas assez mais on fait de notre mieux. On vit de notre quotidien. On se supporte. Et nous sommes très heureux. Donc ce que je prie pour notre foyer c'est 100 temps de bénédiction. 100 temps d'amour. Et qu'on continue de s'aimer jusqu'à notre vieillesse. Et que nos enfants prennent des exemples sur nous. Oui. Qu'ils prennent des exemples sur nous. Pour aussi avancer. Et pour évoluer dans leur futur. Et que nous devenons leur idole. Pour que les enfants disent que papa était comme ça. Maman est comme ça. Le couple de mes parents. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc je ne sais pas. Donc c'est plus en fait. Voilà. Ok. Vous vous dites que vous aimez. Et vous vous embrassez en clôture. Oui. T'as pas ça. 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 Je veux juste. En fait tu vois. Je veux juste dire un peu à la direction des invités. Pour montrer que tout ça calme. C'est un peu. Pour montrer que tout ça calme. C'est un peu. Donc c'est simple. Mais oui. Je vais pas. Je vais peut-être. T'as pas ça. Non. Je sais que tu ne veux pas finir. Que tu voulais une autre question. Non, non, non. En fait c'est juste pour dire que. Donc voilà. Je pense que dans. On n'a pas eu beaucoup de temps. C'est de. De vous parler de nous. Mais l'idée c'était quand même. De vous montrer un peu. Le fond. De mon arbitre. Un peu. En tant que. En tant que couple. Ça. Effectivement. On le fera également. Après notre mariage. On a un autre page Instagram. Direction 2020. Vous pouvez également me suivre. Vraiment direct. Donc. Voilà. C'était. Tout simplement. Pour vous dire. Merci d'être venu. Et. Non. Non. Merci d'être venu. Euh. C'est tout simplement. Pour vous dire. Nous sommes très content. De nous avoir parmi nous. Et. Et. Je suis pas. Je vais faire ça. Je perds. Je perds. L'idée. Que j'avais à faire. Bon. Déjà. C'est quoi. C'est que. Euh. Je reprends. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc. Voilà. Donc. Je pense que. Pour ceux qui sont là. Ils ont un peu compris. Qui est Jelly. Qui est John. Euh. On vous a pas tout dit. Quand même. On vous a juste dit. Une petite partie de nous. Nous. La suite. Vous l'aurez forcément. Sur notre page Instagram. Jelly John 2020. Vous pouvez nous suivre. Et. Pour ceux qui. Viendront à notre mariage. Pour ceux qui seront là. Pour ceux qui seront là. On aimerait. On souhaiter. Vraiment. De passer. Une bonne. Une soirée. De mariage. De venir. Dans la paix. Et. Voilà. Nous. On vous aime. Et. On vous y merci. D'avoir accepté notre invitation. Et. Bien sûr. C'est. C'est. C'est le coup. 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 Merci beaucoup.